Salut à tous, bon bah ça y est, je suis à Movie Car Central, vous avez pourri tout mon flux de commentaires avec ça, donc je me suis dit, je suis obligé d'y aller, et puis bon, je dois avouer que j'avais quand même bien envie d'aller voir à quoi ça ressemblait. Donc je suis avec Franck, que vous connaissez sûrement, vous l'avez vu dans toutes ces vidéos, ces vidéos marchent énormément en ce moment. Si vous ne connaissez pas, et bien je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vais vous mettre un petit lien dans la description, puis on va aller voir si on se passe à l'intérieur un petit peu. Allez c'est parti ! La 406 de taxi, c'est celle qui t'a fait connaître quand même pas mal sur internet ces derniers temps là. J'avais déjà une communauté sympa, mais on va dire que ça, ça a poussé le truc au niveau d'après, parce qu'en fait il y a eu énormément de retombées dans la presse. Enfin il y en a eu avant la vente, tout le monde savait qu'elle serait à vendre, et une fois qu'elle a été vendue, tous les journaux, tous les sites internet, on dit que c'était la société qui l'avait racheté. Donc c'est vrai que ça nous a amené énormément de monde, et franchement elle le mérite, parce que juste c'est la vraie de taxi 2 quoi. Jamais je pensais qu'un jour j'aurais ça, taxi 2 c'est un de mes films préférés de quand j'étais plus jeune, j'avais même pas encore le permis quand c'est sorti. Et juste ça me faisait rêver quoi, pour moi c'est la plus belle de toutes les versions de taxi qu'ils ont fait. Je suis assez d'accord. Je trouvais qu'elle avait pas assez d'état. Elle était un peu trop calme. Puis c'était une 406 phase 1 qui était beaucoup moins agressive, et ce pare-choc super large que moi je trouve beau même si c'est une tuning. Et ouais, je trouve que c'est la plus aboutie de tout. Bah en tout cas moi je la trouve beaucoup plus jolie que la 407 qui est à côté, personnellement. Même moi je suis d'accord, la 407 je la trouve plus fat quoi, plus pataude. Par contre ce que je respecte sur la 407 c'est le niveau de modification complètement surréaliste qu'ils ont atteint. Parce que contrairement à la 406 comme juste un pare-choc, des zouilles sur la tête et puis des jantes et un aileron. Là tout est modifié, il y a des trucs dans tous les sens. Les ailes sont élargies, le pare-choc avant il est juste éliqué. On sent qu'ils voulaient aller au-dessus dans chacun des films. Et c'est peut-être too much, mais par contre, honnêtement celle-là je la roule beaucoup. Parce que c'est une vraie voiture que j'ai achetée, c'est pas une voiture qui sort du film. Même si tout le kit carrosserie vient d'une des voitures du film. Donc c'est quand même screen use au niveau de la carrosserie. C'est une voiture qu'ils ont éclaté pendant le saut qu'ils ont fait au début du film de Taxi 5 au Maroc. Et donc j'ai récupéré le kit carrosserie, les jantes, tout ce qu'il fait qu'il y a les taxis quoi. Et donc je roule vraiment avec tous les jours. Et c'est un plaisir parce que les gens l'adorent dans la rue et les gamins la connaissent. Alors qu'ils ne connaissent pas vraiment la 406 mais ça tout le monde a vu Taxi 5. On pense qu'on veut du film mais ça a au moins remis ça sur le devant de la scène quoi. Après la 406 c'est un autre univers mais comme c'est une vraie voiture le film. Et qu'elle avait très peu de kilomètres quand je l'ai achetée, j'évite de trop rouler avec parce que je veux pas l'user quoi. Ouais c'est compréhensible. C'est une pièce, un monument de l'histoire française quelque part. Non mais c'est ça, ça fait partie de la culture française quelque part c'est sûr. Ce que j'avais pu dire sur d'autres vidéos c'est sûrement la voiture de film française la plus connue pour un bar. Il y a rien d'autre qui arrive à la chatouiller quoi. En termes de modifications, de customisation de voitures parce qu'on a pas beaucoup de voitures custom dans les films français. C'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo. On arrive sur du lourd là, on arrive sur du très lourd. C'est très lourd ça fait peur. On voit toujours pas bien les images, c'est pas grave. Donc Fast Attack véhicule, c'est le nom officiel qui a été donné par les créateurs du véhicule pour le film. Ça sort de Fast and Furious 7 de 2015. C'est le véhicule conduit par Jason Statham dans la scène de l'attaque du camping-car blindé. Là quand ils essayent de sauver la fille dans la montagne. Qui parachute toutes les voitures du gros avion. Et Jason Statham vient s'éclater dans la voiture de Vin Diesel avec ça. Donc voilà, c'est la première des trois de cette scène là qu'on va recevoir. On a la Camaro de taille grise qui joue le rôle de Roman Pearce dans le film. Qui est au Havre maintenant, qui arrive la semaine prochaine. Et la chargeur de Vin Diesel qu'on a aux Etats-Unis qui arrive d'ici 3-4 mois. La chargeur qu'on a vu dans une de tes vidéos. Oui parce que c'est pas réellement une chargeur en réalité. À l'arrière, il y a une chargeur par brise. Et par contre les vitres latérales, ils ont changé par des vitres en plexi, pareil derrière. Ils ont enlevé tout le poids qu'ils pouvaient. La voiture je crois au total fait 900 et quelques kilos pour 500 chevaux. C'est un monstre. Celle-là faisait 500 chevaux aussi. Sauf qu'ils ont enlevé le moteur. Donc du coup, le musée à qui je l'ai acheté, il y a un autre moteur 5X3 V8 un peu moins puissant. Mais ils ont vu le poids du truc, ça marche quand même pas mal. Là pour l'instant, on ne va pas à fond avec parce qu'on a pas de suspension comme vous pouvez le voir. C'est pas utile. Il y a des barres qui remplacent les suspensions parce qu'ils ont enlevé tout ce qui coûtait cher quand ils ont arrêté le tournage. Hollywood récupère tout ce qu'ils peuvent toujours parce que leur vend leur vend leur vend. Heureusement, ils n'ont pas enlevé les pneus. Parce qu'à mon avis, il y en a commencé à l'année. Oui, je pense. Voilà donc c'est un design unique qui a été fait que pour le film. Ce n'est pas un véhicule qu'on peut retrouver sur le marché. Même si, honnêtement, je ne le trouve pas forcément très beau. Mais il est unique. Voilà, c'est un concept. C'est le genre de véhicule que en réplique, ça doit être compliqué parce que là, tu dois tout recréer. Là, de toute façon, ils ont créé tout exprès pour le film. Donc, on ne peut pas acheter une voiture et dire, tiens, je vais mettre trois stickers et faire une réplique. Mais la coque, c'est une coque toute en fil de verre qui a été faite sur mesure. C'est vraiment un taf. Les gens, quand ils le voient, ils font, il n'y a rien de bon. C'est vachement simple. Oui, quand même. C'est clair. Il y a un gros taf surtout sur tout ce qui est chassis. Oui, surtout qu'ils l'ont utilisé pour de vrai. Je veux dire, quand on regarde les images du film, ils ne sont pas tendres avec. Non, pour l'avoir conduit, on ne voit rien quand on est dedans. Un respect total aux cascadeurs qui roulaient, on dirait, plus de 130 km heure dans le film, quand ils se tapent avec la chargeur de diesel. Parce que franchement, c'est un petit pan à conduire. On est vraiment trop grand. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment du solide. C'est blindé. Et quand tu arrives dessus, tu te dis, ah oui. Je ne sais pas du tout. Oui, forcément. Mais c'est bien fait. J'ai toujours été par Hollywood pour faire croire que tout est du métal alors que tout est du bois, généralement. Ça ne reste pas du bois. Oui, quand même. En parlant de voiture en bois. Non, mais celle-ci... C'est une voiture en mousse et le pire, c'est que c'est complètement vrai. Toutes les parties qui sont faites sur mesure là-dessus, c'est une espèce de mousse durcie. Donc tout est très fragile et c'est un miracle qu'elle soit encore dans cet état-là. Quand tu nous parlais des voitures qui pourrissent chez Universal, alignées sur le chemin du petit tramway... Oui, celle-ci, elle n'aurait pas fait long feu si elle était dehors. Elle y a été. Elle a été dehors, celle-ci, là ? En quasiment 5 ans. Elle a été 5 ans dehors, celle-ci. C'est un miracle. Je ne sais pas comment les stickers sont encore dans cet état-là. C'est impressionnant. Elle n'a jamais été restaurée. Mais il y a des vidéos, tu remontes en 2001-2002, il y a des vidéos sur YouTube. Elle était dehors, à ce moment-là. Quand les mecs passent avec le tramway, tu la vois dehors. C'est une voiture qu'on voit très peu à l'écran, mais qui est juste incroyable à voir en vrai, parce qu'elle est tellement détaillée. C'est peut-être ma nouvelle voiture préférée, je pense. Parce que franchement, moi aussi, ce n'est pas vraiment fait pour conduire beaucoup. Non, effectivement, il ne va pas sortir beaucoup. Elle roule, la suspension hydraulique marche, parce que ça reste une Citroën, quand même. Mais on voit qu'il y a eu de l'amour qui a été mis dans la création du truc. C'est celle que je préfère sur toute ta collection. C'est pour celle-ci que je suis venu, c'est avec celle-ci que je t'ai découvert. Oui, c'est vraiment... C'est comme ça, elle était dans le film. Oui, c'est ça. Elle était vraiment à l'écran. C'est incroyable. Donc voilà, quand on a l'occasion de la voir de près, on voit tous les petits détails, où ils disent, voilà, la patente d'utilisation du taxi qui termine en 2016. D'ailleurs, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur la chaîne de Movicar Central, parce qu'en fait, tu as uploadé un des reportages où, en gros, il explique comment ils ont construit cette voiture. Et c'est extrêmement intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Je suis sûr d'avoir traduit en français. Non, c'est en anglais. C'est vrai que je pars du principe, peut-être le sous-titrer ou un truc. Pas pour la même suite, mais on va essayer. C'est une voiture qui a demandé beaucoup de travail, malgré qu'on la voit peu, parce qu'en fait, je pense qu'ils avaient un très gros budget pour reproduire le futur, enfin, pour créer le futur dans Retour à le Futur 2, pour donner vraiment ce côté tangible à des choses du futur. Donc, quand ils ont pensé à faire un taxi, ils se sont dit, tiens, on va prendre la chose que tu expliques d'ailleurs dans ta vidéo sur Retour à le Futur. Ils se sont dit, tiens, on va faire un truc qui ressemble à ça. Et un mec qui a levé le doigt qui a fait, chef, chef, ça ressemble à une DS. Et du coup, ils se sont dit, plutôt que de créer un truc à partir de zéro, nous avons une DS customison à mort, avec des phares de Cadillac 59 à l'arrière, avec tout un tas de choses. Ça, par exemple, c'est du bois repeint. Là, c'est une barre en métal et ça, c'est juste posé dessus. En fait, ça tient à peine. C'était juste fait pour tourner, pour faire une scène et pour en bas. C'est ce qui m'impressionne toujours, c'est cet intérieur ultra détaillé, où tu as même la photo qui est sur le permis de... La photo de l'acteur pour reprendre la voiture. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'acteur qui a été pris en photo pour le truc. C'est génial. C'est vraiment ce genre de petits détails que j'adore. Tout l'espèce de pare-chocs qu'on a en bas, c'est parce que, comme elle est censée voler, il s'était dit, tiens, les pare-chocs dans le futur, il faudra qu'ils protègent tout le tour de la voiture si jamais on tape un mur pendant qu'on vole ou quoi. Donc, il y a ça qui englobe complètement la voiture. Et je trouve que ça, limite, ça améliore le design de la DS. C'est juste mon conflit. Tout à fait. Avec des gros détails. Tout ça, c'est faux, ça ne sert à rien. On a marqué « Check the Guard Valley », donc vérifier les trains tous les jours. À aucun moment, ils ont pu espérer qu'on puisse voir ce genre de détails à l'écran. Mais ça rajoute, quoi. La même plaque à Côte-Bar, que la DeLorean, mais d'une couleur différente, avec des numéros différents. Mais c'est la plaque du film. C'est juste génial. Avec le numéro de téléphone. Et encore une fois, elle a super bien vieilli. Ça, je veux dire... Il est vraiment très propre. Franchement, je lui ai demandé 50 fois à l'ancien Proprio. Je lui ai dit, tu n'as rien refait à la suite. Il m'a dit, non, tout est d'origine. Ça semble incroyable, mais on ne voit pas de traces de restauration. Il faut au minimum 50$, ça. Si tu veux faire 50 mètres, tu peux quand même que 50$. Luxor, câble complètement. Dans le reportage, d'ailleurs, ils expliquent à quel point ils se sont galérés pour faire ce sticker. C'est assez intéressant parce qu'ils se disent qu'à l'époque, ils n'avaient pas du tout d'ordinateur ni rien. Donc, ils ont dû faire ça à la main. C'est assez marrant. C'est le seul truc qui est un peu abîmé sur la voiture. En même temps, c'est un décalcomanie, quoi. C'est ça. On a une espèce de mini-bar à l'arrière. Mini-bar cuit, tu vois. Parce que quand tu prends le taxi, tu vas boire un coup, visuellement. On a quand même mis notre réplique de DeLorean à côté. Réplique qui est quand même super jolie. Comme beaucoup d'autres voitures que j'ai qui est toujours en cours parce qu'il y a toujours des petits fils, des petits tuyaux à rajouter. Mais tout ce qui est dessus est accurate à 100%. Que ce soit les boîtes sur les côtés, que ce soit tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment... J'ai mis des années à arriver là. Mais je voulais que chaque détail que je mette dessus soit le bon et pas juste un truc qui ressemble vaguement à ce qu'il y a dans le film. Avec tout ça, par exemple, beaucoup de répliques de DeLorean, c'est des reproductions en résine ou des trucs qui ressemblent à peu près. Là, c'est des vraies pièces d'aviation comme ils ont utilisé dans le film. C'est marrant, c'est le premier truc que je regarde sur les répliques. C'est partie verte là. Parce qu'en général, ça veut souvent dire la qualité de la réplique. C'est le genre de petits détails qu'on voit pas forcément dans le film. Donc si jamais c'est là, on sait que... Et ça va très loin dans le délire. Du genre, là, tout est écrit à l'envers. Bah, dans le film, c'est à l'envers. D'accord, on aussi. Si c'est à l'endroit, tu sais déjà qu'il y a un problème. J'ai la plaque d'adaptation qui permet de mettre le Mister Fusion qu'on a là-bas pour passer du 1 au 2. Parce qu'en fait, forcément, à la fin du premier film, ils se sont pas embêtés à faire tout l'arrière, vu que c'était juste un gag à la base de Mister Fusion. Ils étaient pas censés faire un deuxième film. Ils ont juste viré... Ça, c'est un enjeu ever de Dutch Polara des années 60. Ils ont juste enlevé toute cette partie-là, une plaque et une Mister Fusion par-dessus. Ouais, il y a plein de détails comme ça qui sont rigolos. Tout ça, c'est une forme à 100%. Et tout ça, ça s'appelle les Hockey Pucks. C'est des pièces qui sont faites sur-mesure pour sens. Ça sert à rien, mais ils sont là, avec leur petit logo à Avril 63. Et là, des vrais condensateurs, encore une fois, qui sont pas des reproductions, qui sont des vraies pièces. Ah, c'est excellent. Donc, ouais, non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est énormément de recherches, mais c'est un plaisir, quoi. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'intérieur, quoi. Tu as vraiment cet environnement avec la... Enfin, il y a tout, quoi. Il y a une chose que j'ai pas envie d'installer, qui est dans le hangar, là. C'est la console qui, normalement, va là au plafond, avec tout plein de boutons, qui rajouterait encore plus de lumière dedans, puisque tout s'illumine. Donc, je lève, et il manque encore des boutons dessus, et il faut que je la branche en électrique. Donc, il y a une console de plafond qui vient ici. Et encore quelques petits détails. Là, il y a aussi un truc avec des lumières qui vient derrière, qui s'appelle le SID. Mais là, ça commence déjà à prendre une très belle forme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on a une reproduction de la moto d'Indian & Jones, avec le sidecar d'Indian & Jones. C'est la dernière croisade. Donc, c'est quasiment le même modèle que dans le film. C'est une KMZ 750 de 1967. Donc, c'est les mêmes modèles que les motos russes et allemandes qu'il y avait pendant la deuxième guerre mondiale. C'est juste que les russes et les chinois se sont mis à faire des reproductions, en fait, à la fin de la guerre, et ont continué. Elles sont toujours fabriquées aujourd'hui, un peu différentes au niveau du design. Mais là, on est vraiment sur la même fourche, les mêmes équipements que dans le film, en fait. Il manque encore 2-3 petits trucs, genre la plaque d'immatriculation et les petits détails, mais c'est la même moto que dans le film. Les petits détails qui ne vont pas tarder à arriver. Donc, j'imagine... Exactement. C'est toujours en mouvement. On a souvent des commentaires sur tel ou tel détail qui n'est pas exact sur les voitures, mais il faut savoir que c'est toujours en mouvement. On améliore certaines voitures quand on peut. Des fois, il y en a qu'on laisse de côté pendant un moment, parce qu'il y en a tellement maintenant qu'on ne peut pas toutes les faire en même temps. Mais dès qu'on peut, on améliore les petits détails par-ci par-là. L'avantage, celle-là... Là, il n'y a pas de détails à changer parce que le Magnum, il conduisait une 308 GTS toute d'origine. Là, c'est une 1978, comme il y en avait dans la première saison, puisqu'ils ont changé de modèle au fur et à mesure des saisons. Là, c'est la première génération qui fait encore avec carburateur, conformément à toutes les autres qui sont injection et qui marchent au fur et à mesure. Ok, donc la Batmobile, quoi. Alors, réplique de la Tim Burton de 1989, designée par Anton Furst, génie qui s'est suicidé l'année d'après. Belle histoire. Et donc, elle est complètement un peu inspirée, justement, du design d'Alien, de ce que faisait Giger avec ce qu'il appelle la biomechanique. En fait, on dirait quand même une espèce d'animal, quoi. Ça ressemble avec les mandibules et tout. C'est des formes très, très pures et agressives à la fois. Franchement, pour moi, c'est la plus belle de toutes les Batmobiles. C'est... Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent la version Tumblr. Et pour moi, ça, c'est cool parce qu'effectivement, c'est réaliste. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, ça, c'est un peu un char d'assaut. C'est ce que Batman conduirait pour tout défoncer. Mais niveau design, franchement, ça, ça... Ah, c'est autre chose, hein. Ça plaît plus à mes sens au niveau des formes, quoi. Elle est juste incroyable. Et elle est construite sur un châssis de Chevrolet Impala des années 60. Chevrolet Impala 65. Elle a rallongé, parce que pourtant, c'est déjà long, le Impala. Mais là, tellement... C'était pas... Il y a un empruntement des fous. Donc, du coup, ils ont rallongé, je crois, d'une quinzaine de centimètres le châssis. Ah ouais. Du coup, ils ont aussi rallongé l'arbre de transmission de l'Impala. Et on l'a monté sur des airbags, donc des systèmes pneumatiques à air pour pouvoir la monter quand on veut la déplacer, passer sur un dedame ou la monter sur un canon. Et le système pneumatique permet aussi d'ouvrir le cockpit. Donc là, elle est pas chargée, donc on va pas pouvoir le montrer, malheureusement. Mais normalement, on appuie sur un bouton, et puis... On va cliquer dessus tout seul. Je vais conduire deux fois dans la rue, on me voit rien. On se rend pas compte de si on est près du trottoir ou pas. C'est assez compliqué. Ouais, j'imagine que les parkings souterrains, tout ça... Tu oublies, quoi. La dernière fois qu'on l'a conduit, c'était à Boulogne-sur-Mer pendant une parade. D'ailleurs, je posterai peut-être la vidéo, parce qu'il y a un pote qui filmait en moto pendant que je conduisais. Et c'est vrai que la tête des gens dans la rue, quand ils voient arriver une Batmobile, en plus, ça fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a pas d'échappement. Il y a juste ces deux collecteurs, et c'est l'échappement libre. Donc avec le petit V8 de 5.7, elle fait un beau bruit. C'est excellent. Ouais, c'est juste fou, quoi. C'est Batman. GMC de 1983. Donc réplique fidèle. On l'a eu, on l'a revendu à un client à nous, puis on l'a re-racheté parce qu'il nous manquait, puis on a eu l'occasion de le racheter. Et le client a perdu la petite casquette qui est normalement en haut du pare-brise, donc il faut qu'on en retrouve une. Mais c'est pas très compliqué, il faut juste qu'on l'achète aux Etats-Unis, qu'on la re-peigne. Mais voilà. Sinon, hormis ça, c'est vraiment la réplique exacte, avec les phares, les antennes de signe, on a tous les jantes, les ergisseurs d'aile, et surtout l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de répliques dans le monde de vannes de l'agence to-risk, mais c'est le seul à notre connaissance qui est allé aussi loin dans la réplique, parce que les sièges ont été faits sur mesure, comme dans la série. C'est excellent. On revit Roger deux secondes. Ben Roger, le pauvre Roger ! Il y a l'enregistreur à bande magnétique à l'arrière, comme dans la série. C'est vraiment la réplique exacte. Donc ça, c'est un petit plaisir, parce qu'il est vraiment bien fait, très bien exécuté, très confortable à rouler. Ça, c'est le genre de véhicule que si tu nous avais pas dit que c'était une réplique, on aurait eu du mal à le savoir. Ben surtout qu'a priori, les originaux, il en reste aucun, parce qu'ils ont tous été crachés. Ouais, ça m'étonne pas. Tu pourrais peut-être nous faire un épisode « Où sont les voitures des séries ? » Ouais, c'est ce que je voyais avec l'Acto One. Qu'on appelle « Fecto One » chez nous. Parce que c'est pas le bon modèle, mais on est content de l'avoir. De loin, ça fait le taf. Et pour les gens qui ne sont pas à 100% passionnés de tous les détails. La petite histoire, c'est que je cherchais le bon modèle, qui est une Cadillac Miller Meteor de 59, mais c'est introuvable. Et même à l'état d'épave, ça vaut 30 000 dollars. Épave, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à tout refaire. Il y a de la roule partout. Celle-là, c'est une 63, quasiment la même face avant. L'arrière est un peu différent, mais c'est la même taille. C'est le même pare-brise, les mêmes portes. Sauf que je l'ai payé 3500 dollars. Donc, grosse différence. Ça m'a quand même coûté un gros billet pour la ramener parce qu'elle est très lourde. Donc, en transport, il y en a eu pour 6 000 à peu près. Plus les douanes et tout. Plus j'ai refait une peinture dessus. Les accessoires qui ne sont pas encore tout à fait accurate, mais ils ont le mérite d'être là. Là, on est sur un projet qui m'a coûté pour l'instant 12 000 euros. Donc, on est très très loin d'une vraie 59 terminée qui, sur le marché, quand il y en a une à vendre de temps en temps aux Etats-Unis, vaut 120 000 dollars. Elle n'est pas parfaite, mais pour le prix que je l'ai payé, je suis content. Les gyros sont les bons. C'est juste qu'ils n'ont pas la bonne couleur. Normalement, les plastiques, il y avait de bleu. Donc, ça, ça peut se refaire. Et les espèces de bus, de phares en forme de bus, ne sont pas du tout comme ça dans le film. C'est des feux beaucoup plus plats et ronds. Sauf que là, l'ambulance, puisque c'était déjà une ambulance quand je l'ai achetée, elle avait ces phares-là que je trouve magnifiques. Donc, je me suis quitte à ne pas avoir le bon modèle avec exactement les bons accessoires, autant à customiser notre sauce. C'est vrai qu'ils sont vraiment cools. C'est très typique de ces années-là. Enfin, moi, j'adore. Parce qu'en Amérique, ils faisaient tout en grand et en flambolant. Donc voilà, il y a là encore son petit brancard. J'ai vu ça tout à l'heure, je trouve ça que ça. Elle est superbe. Elle est superbe. Celle-là est de 62. Dans le film, c'est censé être une 63. Mais ils ont utilisé de tous les modèles qu'ils pouvaient. Parce que pareil, il y en a eu beaucoup pour le tournage. Enfin, pour les tournages de nombreux films. Donc, il y a eu des 62, des 63, des 61. Il y a eu un peu de tout. Celle-là est une 62. Elle ne sort pas des films. Par contre, elle a été utilisée énormément par les parcs Disney en Californie. Donc, elle a son attestation d'originalité de Disney. Elle a plein de choses qui prouvent qu'elle a été utilisée. On a des vidéos où elle est dans le parc avec Mickey dedans. Enfin, voilà. Donc, elle a été utilisée par Disney. Et c'est une très, très, très belle réplique. J'avais même vu sur une de tes vidéos, il y a une signature dans la Batagon qui montre. C'est excellent. C'est ce genre de petits détails. On se dit, c'est quand même génial. Le petit détail qui tue et qu'il n'y a pas grand monde qui remarque, c'est qu'elle est blanche. Alors qu'en fait, la vraie choupette dans les films, elle est crème. Elle est un peu plus foncée que ça. Et en fait, moi, je la trouve franchement comme ça. Elle est vraiment crème. Elle est vraiment crème. En fait, dans le film, elle est presque la couleur des sièges. Ah oui, effectivement. D'accord. Ça, c'est vraiment les petits détails. On se dit, ah ouais, la voiture, elle a vraiment vécu le truc. Il y a vraiment l'historique, c'est ça. En tout cas, elle est superbe. C'est une petite auto super fiable et hyper agréable à rouler. Et les gens l'adorent. Donc là, on a les deux voitures de Transformers 1 de 2007. C'est des répliques. Mais des répliques à 100%. Donc on est content. Les vraies, on ne pouvait pas les trouver. Elles sont entre des mains privées. Notamment, il y en a deux qui ont fini chez un jeune qui est un ami de la famille de Michael Bay et qui a récupéré une voiture de chaque tournage. Donc c'est un américain. Il sort de temps en temps. Il est en Californie. Et là, les vrais Camaro et le Slam de Transformers. Donc on n'est pas prêt de les revoir, les vrais, pour l'instant. On peut les voir, mais on ne peut pas les acheter. Oui, c'est ça. On n'est pas prêt de les revoir sur le marché. C'est ça. Donc elle a bien le kit Saline, comme dans le film. Qui est très dur à trouver. Donc là, on est sur une Mustang de base qui a un kit carrosserie Saline uniquement. Un V6 de base, avec un moteur qui fait 4 litres et 200 chevaux. Ce qui paraît minuscule maintenant sur le papier. Mais je peux vous dire que ça marche bien. Et ça fait un son qui est vraiment agréable. Et qui d'ailleurs s'approche du son du film. Parce que dans le film, elle ne fait pas vraiment un bruit de V8. Elle fait plutôt un bruit de gros V6 justement. D'accord, ok. Et elle a le kit avec ses jantes en 20 pouces. Et avec une jupe spécifique, bas de caisse spécifique. L'arrière aussi. Il n'y a quasiment rien. Nouveau carrosserie d'Indus Lang d'origine. Si ce n'est les portes et puis le capot. Et la petite... C'est la petite phrase qui marche bien. Unir et mettre en esclavage. Parce que c'est la voiture des méchants. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Et là on a Bumblebee dans sa première version. Toute cabossée de vieille Camaro. Parce qu'en fait Chevrolet a fait de Transformers une énorme pub grandeur nature. Par le cinéma. Et donc il montrait le passage à la nouvelle Camaro. Parce que ça faisait des années qu'il n'y avait plus de Camaro dans la line-up de Chevrolet. Donc pour présenter la nouvelle Camaro. Ils se sont servis de Transformers. Ils commencent avec celle-là. Qui à un moment donné quand le héros dit elle est toute fichue ta bagnole machin. Elle se transforme en la nouvelle. Ah c'est impressionnant. C'est marrant d'ailleurs de vieillir une voiture quelque part. Parce qu'on imagine qu'en dessous la carroserie devait être vraiment pas mal. J'ai vu les photos d'avant qu'ils le fassent. C'est alimentaire. La voiture est vraiment en bon état. Qu'ils ont été voir la vraie du film dans un musée pour faire la réplique. J'en ai confirmé qu'il y a bien des traces partout. Il y en a sur la console centrale. Il y en a sur les sièges. Toute la plage arrière on est. C'est un compteur bleu magnifique. Ah ouais. C'est assez sympa. Ah c'est excellent. Elle est très agréable à conduire. C'est une de mes voitures préférées de la collection maintenant. Vraiment chouette. Et pourtant c'est pas un modèle que j'affectionnais particulièrement vers les Camaro de ces années là. Si ce n'est par le fait de transformer. Bah c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Moi je suis pas fan de cette carrosserie à la base. Mais la version Bumblebee elle passe quoi. Elle passe vraiment bien. Les jantes à l'arrière. Ouais ça marche. Jeep numéro 10. Donc c'est une réplique que j'ai acheté déjà toute faite en Californie. C'est une réplique pareille à 100%. C'est le bon Troy qui est introuvable. Qui a un Ramsey 6000. Les anti-brouillards d'origine qui pareil sont introuvables maintenant. Et c'est très rare de trouver une voiture qui les a encore. Et c'est la réplique donc de celle qui fait la course poursuite contre le T-Rex. Donc elle a pas de capote et elle a pas d'arceau. Puisqu'ils éclatent le pare-brise contre l'arbre. Et du coup on pas les sacs à l'arceau sinon la voiture serait restée bloquée dans l'arbre. Bon après c'est Hollywood hein. L'arceau s'arrache. Tout à fait. Mais bon bah. Elle a une sacrée gueule comme ça. Ça fait vraiment utilitaire kick up avec les deux grosses boîtes à outils. Tout à fait ouais. Et du coup ça c'est l'intérieur qui correspond. D'accord. C'est du gypsar. Ok. Avec ses sièges de tissu. Enfin 90% de tissu et 10% de skype. Mais intérieur vert. C'est fort. Et c'est la bonne couleur dans le film. Moi j'ai toujours cru qu'elles étaient grises les voitures. Et en fait c'est le color grading. C'est le fait qu'ils font une correction de couleur avant de passer au cinéma. Qui donne l'impression qu'elles sont grises. Mais quand on voit les photos de tournage elles étaient de cette couleur là. Ah ouais. Alors après c'est là tout le questionnement. Parce qu'on dit toujours qu'on veut faire des voitures qui sont screen accurate. Qui sont conformes à ce qu'on voit l'image. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait conforme à ce qu'elles étaient vraiment. Ou conforme à ce que nous on voit dans le film. C'est un peu compliqué. Moi j'en avais fait une avant qui était moins réussie. Mais je l'avais faite grise. Et je trouvais qu'elle ressemblait plus au film que celle-là. Quelque part il faut la faire comme toi t'as envie de la voir. C'est ça exactement. Et du coup pendant des années elles étaient grises. Et là quand ils ont ressorti le film en 3D. Ils ont changé complètement la correction de couleur. Ils ont rendu les couleurs plus chaudes. Et on la voit comme ça dans la version 3D. C'est ouf. C'est des détails mais c'est rigolo. Ouais complètement. Moi ce que j'adore dans ton exposition c'est quand même les petits accessoires. C'est une canette de Barbasol. C'est mythique quoi. Je veux dire ça a toute une histoire dans le film. Surtout qu'en plus le gars qui a fait ça il est fort. Parce que vraiment ça fonctionne quoi. Et voilà donc ça rentre dans la canette. Dotson. Dotson est là. Dotson est parmi nous. On s'en fout. Donc voilà les petits embryons. Ça c'est une réplique parfaite des casques. J'en ai un paquet. J'en ai acheté sans qu'avec les vestes aussi. Des casques des travailleurs. Et ça je sais pas ce que ça fait là. C'est un truc qui vend à Universal Studios. Qui est pas du tout pour faire le film mais c'est là. En même temps à l'époque ce qui était génial c'est qu'ils faisaient apparaître dans le film. Le merchandising qu'ils allaient vendre chez Universal par la suite. Et ça c'est excellent quoi. Merci. D'habitude quand je parle de ça aux gens ils ne voient pas pourquoi ça m'excite tout le temps. Mais en fait moi il y a un truc. Tout le monde croit que je suis fan des dinosaures. J'en ai rien à faire des dinosaures pratiquement. Je suis fan du parc en fait. Moi c'est le parc qui me donnait envie quand je regardais le film. C'est tout ce qu'ils ont créé qui donnait l'impression que le parc existait vraiment. Parce que dans le film on voit les jouets qu'ils vendaient effectivement après. Tout avait l'air réel en fait ce parc. On avait l'impression qu'il existait et moi je rêvais d'être dans le parc. Les dinosaures c'est cool mais c'était vraiment moi les véhicules, les objets, les tout. Même les câbles électriques, enfin les barrières électriques. Tout était beau dans ce qu'ils ont fabriqué. Peinture on est à 100%. Sticker pareil. Par contre qu'est-ce qu'il manque vous voyez tout de suite ? Le toit panoramique. Ça s'assure tout de suite quand on arrive. Jusqu'à il y a pas longtemps personne en avait. Maintenant il y a un gars en Floride qui travaille dessus depuis 10 ans qui a enfin le sien. Et moi avec un pote ébéniste en Californie. On a fait un moule et du coup là ça y est ils arrivent. On a fabriqué des bulles. On a fait former par une société des bulles à partir du moule en bois qu'on a créé. Pour faire les bulles en plexiglas. Donc on va couper le toit. On va mettre la bulle et on va enfin le terminer après des années de travaux. Il faudra aussi qu'on remplace les sièges parce que dans le film les sièges n'ont pas d'appui-tête. Ils s'arrêtent ici pour qu'on voit mieux les acteurs. D'accord ok. Le tableau de bord aussi. Il y a beaucoup de différence encore. Le tableau de bord dans le film ils avaient répliqué le côté droit sur le côté gauche. Donc sans compteur puisque la voiture conduisait toute seule. Effectivement. Il y a encore pas mal de modifs mais ils commencent à être pas mal. Au moins tu as réussi à retrouver les gobelets qui vont bien. Je veux dire c'est quand même plus important. Honnêtement j'ai plus aimé à trouver les caméras que les gobelets. Ah bon ? Ça c'est fou ça. Bon bah du coup voilà la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez venir voir tout ça parce que honnêtement ça vaut vraiment le coup. Donc allez voir sur le site de movie car central. Il reste quelques dates encore. Il reste deux week-ends. Donc on est ouvert jusqu'au 20 janvier puisqu'on avait l'endroit que pour un mois. Donc il reste encore le 12-13 et le 19-20 janvier pour venir voir les voitures. Donc on peut encore réserver les places sur le site et venir nous voir. Bah en tout cas n'hésitez surtout pas à y aller. Merci à toi de m'avoir fait venir ici parce que c'est une occasion unique. Il y a des voitures que tu peux voir ici. Moi je suis vraiment venu pour la DS mais alors le reste était génial à voir. Vraiment génial. Bon comme d'habitude je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez bye bye. A bientôt.